Musique J'étais complètement éteinte parce que j'avais une tristesse énorme à l'intérieur de moi et cette tristesse, je ne savais pas d'où elle venait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle grandissait de jour en jour et ça devenait insupportable. Donc je vivais d'apparence bien sûr parce que je montrais aux personnes de mon entourage que j'allais bien mais au fond de moi, ce vide, il était là et prenait de plus en plus de place. À un moment donné, je ne pouvais plus gérer, je ne pouvais plus gérer cette peur et j'ai dû justement m'enfermer, c'est-à-dire que je n'avais plus de vie sociale sachant que même lorsque j'étais avec des personnes, je me sentais inférieure aux autres. J'étais quelqu'un qui, lorsqu'il y avait des problèmes, j'ai désespéré, vraiment, je ne me battais pas. Je ne me battais pas, je n'avais même pas cette envie. J'ai commencé à devenir colérique, même en rencontrant une fois quelqu'un que j'ai eu dans ma vie, je pensais que cette personne allait remplir ce vide à l'intérieur de moi. Je pensais qu'elle allait me donner cet amour, que j'allais enfin me sentir bien. Mais cette situation n'a fait que s'empirer parce que j'exigais beaucoup cette personne. Je ne me maîtrisais pas, je devenais très, très violente au point d'en venir aux mains. Donc j'avais une violence en moi, donc j'en venais aux mains, donc je le tapais, etc. Donc c'était quelque chose vraiment qui était devenu incontrôlable. J'avais une maladie, donc moi j'appelle ça une maladie, mais réellement elle n'avait pas de nom parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Donc j'avais de très fortes douleurs de tête, donc je pouvais passer des jours et des jours avec ces douleurs-là, donc les médecins ne comprenaient pas. Lorsque j'allais à l'hôpital en urgence, on me disait « Mademoiselle, ce n'est pas la peine de venir, lorsque cela vous arrive, restez chez vous. » Donc quand on m'a dit ça, j'étais complètement désespérée. Je me disais « il n'y a pas de solution pour moi, j'ai ce problème-là au niveau de ma santé, personne ne comprend, personne n'essaye de m'aider. » Donc moi, de plus en plus, je m'enfermais, j'avais qu'une seule pensée, c'était vraiment en finir avec ma vie, parce que pour moi, il n'y avait pas de solution, je ne me sentais pas aimée, donc je me disais « bon, si je pars, il n'y a personne, je ne vais manquer à personne en fait, donc ça ne sert à rien, je peux partir. » Même les médecins ne pouvaient rien faire, donc j'ai frappé une porte, à toutes les portes que je pouvais frapper, je l'ai fait. J'ai même été voir un marabout, parce qu'on arrive dans une situation qui est tellement noire dans sa vie, on essaye tout, on essaye tout. Donc j'étais voir un marabout, alors pour vous dire, en réalité, pendant la première semaine, tout allait bien. Mais pire, c'est qu'après, ça ne durait qu'une semaine, ensuite, tout est devenu pire encore. J'ai grandi en allant à l'église, et voilà. Mais la différence, c'est que moi, j'y allais, et je revenais de la même façon. Donc justement, lorsque je suis arrivée à l'église, j'ai pu parler à des assistants qui étaient là, donc ils ont su m'écouter, et là, ils m'ont compris, première chose. Ils ont su comprendre la souffrance par laquelle je traversais. Ils m'ont donné des conseils, justement, qui m'ont fait sentir une autre personne, donc petit à petit. Donc j'ai mis en pratique tous les conseils qu'on m'a donnés, tout ce que j'entendais, parce qu'il m'est passé justement cette force. Tout ce que j'entendais, ça créait en moi la vie, en fait. Elle commençait à naître à l'intérieur de moi. Alors aujourd'hui, moi, je suis complètement différente de celle que j'étais dans le passé. Et ça, c'est, les gens le voient, ma famille, tout le monde le voit. Non seulement j'ai de la force pour moi-même, j'ai de la force pour en donner à ma famille. Et les gens me disaient qu'avant, je ne souriais jamais, maintenant, je n'arrête pas de sourire, je souris pour un oui, pour un non. Les gens me disent, mais tu n'as jamais de problème ? J'ai dit, oui, les problèmes sont là, mais il n'y a rien qui va m'enlever cette paix. Il n'y a plus rien qui va m'enlever cette force. Maintenant, devant les problèmes, je ne les crule plus. Au contraire, c'est moi qui écrase les problèmes. Peut-être que vous avez frappé à plusieurs portes, les portes des voyants, des psychologues, des médecins. Et rien n'a changé pour vous. La souffrance, elle est toujours là. Peut-être qu'elle a même augmenté. Alors moi, ce que je vous invite à faire, justement, c'est de faire comme moi. Frapper à la même porte que j'ai frappée, et surtout entrer, puisque c'est celle-ci qui va vous apporter le changement dans votre vie. Et je vous invite, puisque aujourd'hui, je suis quelqu'un de différente. Alors faites comme moi. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en Direct. Et plus une fois, nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, pour vous dire ou continuer à dire que n'importe quel est le problème qui est dans votre vie, la difficulté, la barrière qui est devant vous, les portes qui sont fermées, sachez qu'il y a toujours une solution. Par exemple, si quelqu'un vous a dit que vous n'avez pas de solution par rapport à votre santé, un problème, une maladie incurable, quoi faire devant une situation comme ça ? Le médecin, la médecine, la science, je peux dire la science, peut dire ça, peut vous dire qu'il n'y a pas de solution. Mais nous savons qu'il existe une solution à travers la pratique d'une foi intelligente. C'est vrai que nous n'avons pas la certitude parce que nous connaissons, nous savons, nous connaissons qu'il y a quelque chose de la santé. Nous, nous ne connaissons rien. Mais nous savons qu'à travers la foi, tout est possible. Si le problème, c'est un problème financier, un problème d'origine professionnelle, tout est bloqué, les choses n'avancent pas, peut-être devant vous, il y a une barrière, il y a une force spirituelle du mal. Et si ce mal, ce problème n'est pas arraché par la racine, vous n'êtes pas capable de réussir. Mais à travers la foi, tout est possible. N'importe quel est le problème, il y a toujours une solution. C'est cela qui se passe au centre d'accueil. Beaucoup de personnes arrivent, n'ont pas de solution, ne voient pas une solution pour ces problèmes, mais à travers les chaînes de prière, sa vie change. Nous allons écouter le témoignage, l'histoire de Linda. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle tourna en rond. Elle tourna en rond parce que je n'avais pas du tout d'objectif, je n'étais pas du tout déterminée dans ma tête, et j'étais très influençable. Donc, par exemple, je travaillais, une fois le bac obtenu, j'avais, par exemple, pour objectif de rentrer dans une école d'infirmière. Mais comme c'était difficile d'obtenir les concours, j'ai abandonné et j'ai commencé à enchaîner des petits boulots comme ça. C'était la distribution des journaux dans la rue, et c'était des contrats, des CDD, de quelques heures par jour. Et je vivais comme ça au jour le jour, je ne définissais pas mes objectifs, et forcément, quand on est dans ces situations-là, on ne peut pas avoir une vie de qualité. Et voilà, j'étais très influençable, et malheureusement, je me laissais influencer négativement. Par exemple, étant donné que dans ma famille, personne n'a réussi, donc pour moi, dans ma tête, c'était comme ça. Je suis destinée à vivre comme ça, parce que ma grand-mère était plutôt modeste, ma mère était modeste, donc forcément, moi aussi, je vais être modeste, puisque tout le monde était comme ça. C'était ça ma pensée. Donc, il n'y avait pas de quoi lutter pour avoir une vie meilleure. Je ne connaissais pas du tout ces termes-là. Donc voilà, je suis arrivée dans cet état-là, et même en étant... Enfin, quand j'ai commencé à venir à l'église, j'avais encore ce côté-là. J'avais encore ce côté de... Malgré... Enfin, j'écoutais la parole, mais il y avait encore cette faiblesse-là que j'avais, c'est-à-dire de commencer quelque chose de bien et de m'arrêter, enfin, des trucs comme ça. Et aussi, au niveau de la vie sentimentale, j'avais des petits amis comme ça dans le monde, mais il n'y avait rien. Je ne peux pas dire que j'ai connu l'amour ou quoi que ce soit avant de venir. Non, j'ai enchaîné comme ça des petits amis, mais il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Et puis, c'est vrai que par moments, quand j'étais avec ma famille, des fois, je me sentais vide. Je me sentais vide, mais je ne savais pas pourquoi. Et voilà, c'est dans cet état-là que je suis arrivée au centre d'accueil. Je m'appelle Trésor, je suis étudiant et j'habite à Satreville. C'était un moment spirituel pour toute personne qui veut naître de nouveau et qui veut être baptisée du Saint-Esprit. C'est dû à l'intérieur de moi. J'étais une personne vide, une personne qui était beaucoup douteuse, une personne qui n'était pas sûre d'elle-même. Dans tout ce que je faisais, je n'étais pas sûr. J'avais peur de pouvoir affronter des choses. Une personne heureuse, bien. Dans tout ce que je fais, j'ai la conviction, j'ai la certitude que Dieu m'entend et me répond dans tout ce que je fais. Je m'appelle Fatima. Je suis chef d'entreprise. J'habite à Sussi-en-Brie. Je présente beaucoup de choses parce que c'est pendant le Jean de Daniel que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout en moi parce qu'avant, avant j'avais une vide en moi. Avant, j'étais quelqu'un pas sûre. Pour des choses, j'ai pleuré. Pour des choses, j'ai découragé. Maintenant, tout a changé. Moi, c'est Janice. Je suis étudiante en commerce international. Je suis de Champigny. Pour moi, c'est une opportunité parce que j'ai reçu le Saint-Esprit dans la première campagne du Jean de Daniel qui était au mois d'avril 2011. C'est un tout parce qu'il nous complète en fait. Tout ce qui est vide à l'intérieur de nous, il est là pour nous compléter. En fait, sans le Saint-Esprit, on est vraiment perdu en fait. Moi, j'étais quelqu'un de très anxieuse. À chaque fois, je voulais... C'était moi, moi, moi à chaque fois. Et je pensais vraiment beaucoup à moi. à ma personne. J'étais complexée aussi. Je n'aimais pas mon corps. J'étais... Enfin, je n'étais vraiment pas bien. Intérieurement, je n'étais pas bien. Je m'aime bien. J'ai la paix. Je manque de rien. Je dors tranquille. Je suis bien. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. J'étais quelqu'un qui était très néovel. Il n'y avait pas la sagesse. À l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Je n'écoutais pas mon épouse. Même au travail, je n'écoutais personne au travail aussi. Ils pouvaient parler, mais je n'écoutais pas. Dans ma vie, rien n'avançait. Tout ce que je faisais, c'était l'échec. Et j'ai connu le centre d'accueil par ma fille, qui un jour, qui m'a amené un semain. Je ne l'ai pas lu tout de suite. Je l'ai laissé quelques semaines. Et après, un jour, ça m'a pris. Je l'ai regardé, j'ai lu. Et j'ai vu des témoignages des gens. Alors, j'ai dit, tout de suite, il faut que je cherche l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai suivi des chaînes de prière. Ce que le pasteur disait de faire, je le faisais. J'ai tout mis en pratique. Est arrivé aussi la campagne du jeûne de Daniel pendant 21 jours. Tous les jours, j'étais là à chercher le Saint-Esprit parce que je voulais avoir une paix intérieure. Je voulais avoir la sagesse. J'ai demandé à mon Dieu, il faut que je change parce que je n'avais pas la paix. Je n'avais pas de sagesse. J'ai prié tous les jours pour ça. Jusqu'au dernier jour, du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, quand j'ai mis tout en pratique, il y avait un grand changement en moi. Il s'est opéré. Et à partir de ce jour-là, j'avais complètement changé. J'avais la paix. J'avais la sagesse. Tout avait changé en moi. Mon caractère a complètement changé. À la maison, quand mon épouse me parlait, j'oubillissais tout de suite. Avant, elle pouvait parler, je n'écoutais pas. Dans le travail, le collègue aussi, ça a changé aussi. Avec le collègue, on me disait de faire aussi, c'est ça. J'allais le faire tout de suite. J'ai dit merci au Saint-Esprit de m'avoir changé, de m'avoir écouté. Je le remercie de tout mon cœur. Linda se sentait vide. Elle pensait qu'elle n'était pas capable. Les choses ne marchaient pas dans sa vie sentimentale, familiale, professionnelle, financière. Rien ne marchait pas. Rien ne marchait. Et quand ça arrive, une personne arrive à une situation comme ça, normalement, elle vient de penser négative. Elle s'accommode. elle pense que c'est son karma, elle pense que c'est son destin, qu'elle est né pour ça, qu'elle est inférieure aux autres. Sachez que vous n'êtes pas inférieure aux autres. Vous n'êtes pas inférieure. N'importe quel est votre vie, votre état, n'importe qui vous êtes, sachez que vous n'êtes pas inférieure aux autres. Vous avez la même capacité, vous avez la même intelligence, la même possibilité de réussir. Nous ne pouvons pas nous diminuer. Nous devons penser que tout est possible. C'est cette foi que nous avons, c'est cette certitude que nous avons. le centre d'accueil a déjà aidé beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, des personnes qui étaient dans le vice et ont abandonné, des personnes qui étaient malades et sont guerrées, des personnes qui étaient dans la misère, même des mondiens, qui aujourd'hui sont d'entrepreneurs, sont des personnes riches. Pourquoi ? Parce qu'elles ont changé d'attitude. Et nous sommes là pour vous dire que la solution existe. écoutez ce qui s'est passé. Arrivée à un moment donné, je me suis dit que ce n'était pas possible de continuer comme ça. Et la seule façon de m'en sortir, c'était à travers la campagne d'Israël, à travers le sacrifice. Donc, ce moment est arrivé. Et par contre, à cette période-là, je n'avais pas de travail. J'ai cherché du travail pour pouvoir avoir mon sacrifice, de quoi déposer sur l'hôtel. Je ne trouvais pas. Mais j'étais tellement déterminée à faire mon sacrifice que voilà, je me levais tous les matins à 5 heures. J'allais vendre du café. Voilà, j'allais vendre du café pour pouvoir construire mon sacrifice. Parce que pour moi, dans ma tête, il fallait que ça change. Et c'était vraiment la solution pour ce changement. Ce que j'ai fait, je me suis levée tous les matins pendant trois semaines. Et voilà, j'allais tous les jours. Il y avait des personnes qui me demandaient même... Enfin, ils me regardaient bizarrement. Ils me demandaient si je n'avais pas de papier, des choses comme ça. Mais plein de choses pour me décourager. Mais moi, je savais pourquoi j'étais en train de faire ça. Je savais pourquoi j'étais en train de... Je savais pourquoi j'étais en train de faire ça. Alors, ça ne m'a pas empêchée d'aller jusqu'au bout et de déposer mon sacrifice sur l'hôtel. Et voilà, ça n'a pas été le seul sacrifice que j'ai fait. Il y a eu d'autres. Ou voilà, quand j'ai eu un travail plus tard, j'ai déposé tout mon salaire sur l'hôtel sans rien retirer. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est vraiment la solution pour conquérir notre rêve, pour conquérir mon rêve. Que représentent les 21 jours du jeûne de Daniel pour vous ? Pour moi, ça représente une opportunité, une chance unique. Donc, à chaque jeûne de Daniel, c'est toujours spécial, c'est toujours unique. Et que représente le Saint-Esprit pour vous ? Le Saint-Esprit pour moi, c'est mon tout, c'est ma force, c'est ma détermination, c'est la certitude en moi, c'est la joie, c'est tout. Comment étiez-vous avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Moi, j'étais quelqu'un angoissé, triste, déprimé. Je me sentais seule et je voulais aussi rester seule. Et je voulais mourir. Et maintenant que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, comment êtes-vous ? Maintenant, je suis quelqu'un très heureuse. Je suis quelqu'un qui a envie. Que représentent les 21 jours du jeûne de Daniel pour vous ? Alors, pour moi, les 21 jours du jeûne de Daniel, c'est une opportunité de se rapprocher de Dieu, de connaître vraiment Dieu. Que représente le Saint-Esprit pour vous ? Le Saint-Esprit pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. C'est vraiment la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment le cadeau le plus extraordinaire. Qui était Marjorie avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'étais une personne très timide. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais beaucoup de haine, de rancune à l'intérieur de moi. J'étais triste. J'avais un vide. Et j'étais très angoissée. Et maintenant que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, qui êtes-vous ? Alors, je suis une nouvelle créature. Je suis en paix. J'ai vraiment la paix. J'ai confiance en moi. Je ne suis plus timide. J'ai vraiment la joie. Vraiment, c'est merveilleux. Aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, ma vie, elle a changé. Au niveau déjà, en moi-même. Parce que j'avais compris que si j'étais comme ça, c'était par rapport à ma vie spirituelle. Parce que je n'étais pas bien. Donc aujourd'hui, je ne suis plus comme ça, influençable. Je ne me laisse plus aller comme ça par toutes les pensées. Non. Je ne me laisse plus envahir comme ça par le doute. Non. Grâce à la campagne d'Israël, j'ai eu cette assurance-là que j'ai le Saint-Esprit. Et justement, c'est ça qui me donne justement la force tous les jours de lutter, de me battre, d'avancer, etc. Et grâce aussi à la campagne d'Israël, j'ai eu mon logement. Alors que je n'avais pas du tout... Je ne rentrais pas dans les critères pour avoir le logement. Pourquoi ? Parce que j'étais célibataire sans enfant. Donc voilà. Mais grâce à ma foi à la campagne, j'ai eu le logement. Et les autres travails que j'avais, ça ne me convenait pas. Comme je disais tout à l'heure, j'avais toujours pensé que voilà, puisque ma famille était modeste, donc j'allais toujours vivre... J'allais me laisser aller en fait par le cours de la vie. Alors que non. Là, je choisis où je veux aller. Et grâce à la campagne d'Israël, j'ai pu obtenir une formation qui me permettra de travailler dans les ressources humaines. Et voilà, normalement, je n'avais pas les conditions pour, mais voilà, grâce à ma campagne d'Israël, j'ai obtenu le financement. Je suis en train de suivre ma formation. Et voilà, ça se passe bien. Aujourd'hui, je suis mariée avec un homme de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, en m'abandonnant à Dieu concernant ma vie spirituelle, il m'a donné cette assurance que ma vie sentimentale allait être bénie. Donc, je ne m'en préoccupais pas. Je ne m'en préoccupais pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu des luttes pour le mariage, mais voilà, on a pu vaincre toutes ces luttes-là. Et aujourd'hui, on est marié. Et voilà, c'est un homme de Dieu. Il prend bien soin de moi. Je suis contente. Je suis heureuse. Et voilà. Donc, lorsque la campagne d'Israël va se présenter, n'hésitez surtout pas. Lancez-vous parce que franchement, ça marche, ça fonctionne. Voilà. En fait, souvent, des fois, je pense et je me demande quelle est la chose que... Enfin, quelle est la chose la plus grande que ma mère a fait pour moi? Est-ce que c'est celle de m'avoir mise au monde ou c'est de m'avoir amenée ici parce que c'est elle qui m'a invitée ici? Donc, voilà. C'est grâce à tout ce que j'ai appris au Centre d'accueil que je suis aujourd'hui. qui a pu s'attirer mon attention au Centre d'accueil, c'est que je ne m'ai pas jugé. On m'a simplement ouvert les bras et on m'accueillit. C'était différent, totalement différent. L'enseignement qui m'a le plus marqué, c'est que je peux réussir si je crois en mes capacités. Quand les personnes arrivent au Centre d'accueil, elles peuvent vraiment changer. Les gens devraient venir au Centre d'accueil car c'est une d'excellentes écoles pour apprendre à réaliser ses rêves. Comment était votre vie avant? Ah, catastrophe. Si tu es avec mon couple et si tu es avec moi-même aussi, quand je rencontrais mon mari il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc, c'est que mon mari il sortait beaucoup, il vivait beaucoup. Donc, j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais engrossée. Un esprit me dit que de soir, de soir, j'ai sorti. Je n'avais pas même un héros dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des vêtises. C'est là que j'ai cocté une serre qui m'a donné des semères. Et puis, quand j'ai pris les semères, j'ai regardé, j'ai dit, merci, j'ai trouvé ma solution. Et de 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc, quand il sortait, il sortait le vendredi jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça avec 2 000 euros dans l'approche pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai plié tout le temps, j'ai plié tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, je restais à la maison, j'ai prié, Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit le guide, que ton esprit le contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, ce n'est pas un endroit avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne des arrêts de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et qu'aujourd'hui, je sois à l'église avec mon mari. Il est à l'église aussi ? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé ? Donc, il a changé. Là, il sort pris depuis 2008. Il sort pris. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Merci, madame. Prodesseur du Seigneur. Merci. Et voilà, si dans la vie de Linda, les choses ont changé, ils continuent à changer, le même peut se passer dans votre vie. Mais si vous acceptez, si vous dites, non, je suis né pour ça, ma vie, c'est comme ça, j'ai essayé déjà beaucoup de choses, j'ai frappé beaucoup de portes, ma vie ne change pas, je vais baisser le bras. C'est votre attitude. C'est vous qui savez. Nous ne sommes pas là pour convaincre. Nous sommes là pour vous dire, pour montrer que la solution existe. Aujourd'hui, elle est bien financièrement, dans la vie sentimentale, elle n'est plus la même personne, elle a une bonne situation professionnelle, elle a vaincu, elle a réussi dans la vie. quand tout le monde pensait qu'elle était perdue et elle-même, elle n'avait pas confiance en elle. Et votre vie peut changer aussi. Le centre d'accueil, notre siège du centre d'accueil est situé au 10e arrondissement à Paris, le numéro de 154 de la rue de Foubourg-Saint-Martin, je répète, de 154 rue de Foubourg-Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous avez déjà constaté. Appelez-nous à travers le téléphone, 24h sur 24, nous sommes là, ou cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement, vous allez trouver la bonne direction. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage Société Radio-Canada